Musique Je ne travaille pas le béton, c'est plutôt le béton qui me travaille. J'ai découvert par contre dans ce matériau qu'il a lui aussi une matière cachée. C'est un matériau qui est à la disposition de celui qui cherche. Moi je fais tout ce que je peux pour résister contre l'exil de la beauté. Ça c'est un vrai combat politique. Je pense que la beauté c'est le nom dans lequel on peut mettre ce qui est bloui et qui n'a pas de figure, qui n'a pas de nom. Et ça il faut le produire, ça je pense que c'est nécessaire. Et on ne se dispute pas le territoire de la nature. C'est l'idéal, c'est ça l'équilibre peut-être ? Je crois qu'il est vain d'essayer d'opposer minéral et végétal. Je pense que c'est un faux débat. Qui n'aime pas les arbres ? Qui n'aime pas les arbres ? Le végétal c'est la représentation de la campagne, mais ce n'est pas la campagne. C'est ce que la carte postale est au paysage, le végétal. C'est un concept. Et c'est un concept qu'on peut trimballer puisqu'on peut foutre de la pelouse, on peut mettre un arbre, un acacia, un tilleul, tout ce que vous voudrez. On en met trois et ça. De la fourrure verte. Aujourd'hui, le problème c'est que les architectes doutent tellement d'eux-mêmes que pour affirmer, pour se toucher, pour qu'ils sentent qu'ils ont encore un corps, une chair, des os, une lame, ils sont obligés de fabriquer la terreur. Pour se rassurer, pour dire qu'ils sont encore d'un plomb. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas grave d'affirmer une architecture de la fragilité qui, en fait, permet de se reconstituer dans la représentation du monde. Le Mucem, c'est le cas. Ils vont se reconstituer dans un paysage marin, un paysage méditerranéen. Ils savent où ils sont. Ils savent d'où ils parlent. Ils savent où ils vont. Ils sont sur un territoire. Voilà.